Aujourd'hui, je te montre comment jouer la gamme de mi majeur au saxophone. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, il faut savoir que dans la gamme de mi majeur, il y a 4 altérations. Le Fa dièse, le Sol dièse, le Do dièse et le Ré dièse. Alors, les notes au saxophone pour la gamme sont les suivantes. On va commencer par le mi. Donc, le mi, c'est très simple. Tu mets les 3 doigts plus les 2 doigts du bas. Ensuite, on a le Fa dièse. Donc, le Fa dièse, les 3 doigts du haut avec la clé du milieu en bas avec ton majeur. Ensuite, on a le Sol dièse. Donc, le Sol dièse, les 3 doigts du haut avec la petite clé juste ici. Ensuite, on a le La, les 2 doigts du haut, le Si, le Do dièse. Le Do dièse, je ne touche absolument rien en haut. Et pareil pour le bas, je ne touche à rien du tout. Doi dièse, tu ne touches à aucune clé. Ensuite, on a le Ré dièse. Donc, le Ré dièse, c'est là où ça se complique un petit peu. Tu vas mettre tes 3 doigts du haut avec les 3 doigts du bas. Et la clé du bas, tu vas appuyer sur cette clé là. Ça te fait le Ré dièse. Plus, tu viens rajouter la clé d'octave. La clé d'octave, c'est cette petite clé ici. Tu viens appuyer ici avec ton pouce. Ça te fait la note au-dessus en fait. Donc, le Ré dièse. Ensuite, on a le Mi pour terminer. Les 3 doigts du haut. La clé d'octave toujours. Plus, les 2 doigts du bas. Je vais maintenant te jouer la gamme entière avec l'arpège de fin. Ça donne ceci. Voilà, je viens juste de jouer la gamme de Mi majeur au saxophone. Avec l'arpège de fin qui fait 1er degré, le 3ème degré et le 5ème degré de la gamme majeure. Autrement dit, Mi, Sol dièse, Si et Mi aigu pour terminer. Ce qui nous fait ceci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. Ainsi de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était MusicaLM. Portez-vous bien. Sous-titres par Jérémy Diaz.